Bienvenue avec trois collaborateurs afghans. Livraison rapide et écologique assurée. Une entreprise niçoise propose depuis peu des livraisons en deux roues mais sans moteur. Les coursiers ne circulent qu'à vélo et triporteur. Et vous l'imaginez bien, ils sont très sportifs. Jean-Christophe Routier et Frédéric Serli. 42 colis aujourd'hui. Il n'y a pas de temps à perdre. Les colis viennent d'arriver, il faut organiser la tournée. Les classer, les charger. Pas de problème pour Guy, Fabien et Johan. En ce qui concerne la livraison, ils en connaissent un rayon. On a plusieurs types de vélos. Celui-ci, le bullet pour des colis un peu plus volumineux qui ne rentrent pas dans les sacs à dos. Ensuite, on a les VTT pour des courses rapides et de longue distance qu'on peut transporter dans les sacs à dos. Et ensuite, on a le triporteur qui lui, sa spécificité, c'est 2 m3,5 m pour le centre-ville et des volumes très gros. Avec tout juste un an d'existence et une moyenne de 60 courses par jour, cette petite entreprise veut proposer une autre alternative aux livraisons. C'est bien, vous livrez en vélo. Oui, c'est écolo maintenant. C'est bien. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est bien de sortir. C'est bien, c'est super. Ça évite un peu la pollution pour la ville. Donc, pour livrer en centre-ville, je trouve que c'est un bon procédé. Les clients ne se braquent pas et sont loin d'être sur les freins. Pour notre cyclo-livreur, il faut aller vite, toujours plus vite. A peine le temps de souffler et une autre course l'attend. Oui, donc tu as une course pour le magasin L'Orchide. Bonjour, V-Cycle. À l'ère du tout écolo, l'entreprise associe le besoin d'urgence de notre société moderne à un comportement citoyen. Amoureux du sport, amoureux du vélo, ça me permet de pouvoir en faire tout au long de l'année, par tout le temps. Ça me permet également de vécuer une bonne image citoyenne du vélo, en respectant le coup de la route, en roulant à droite quand il faut, mettant le casque. Et on aimerait effectivement que le vélo soit plus présent en ville. Ils sont partis de bon matin à bicyclette. Ils ont parcouru une soixantaine de kilomètres avec comme seul moyen de propulsion leur passion. Les livraisons écologiques sont promises un bel avenir. Football à présent. Samedi, le gym recevra Grenoble, tout dernier.